Crise de la quarantaine, comment passer le cap ? Je vais vous raconter mon histoire. Crise de la quarantaine, on va en parler ensemble, c'est pas toujours une période simple et c'est super que vous regardiez cette vidéo pour bien la préparer ou bien pour bien la traverser. On va en parler tout de suite et avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant rapidement des nouveautés et pensez aussi à cliquer sur la cloche. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que la crise de la quarantaine ? C'est un peu cette période de milieu de vie où on se dit « J'ai déjà 40 ans qui sont derrière moi, il me reste à peu près 40 ans devant, comment je vais faire pour que ça se passe bien ? » Parce que les 40 années sont vraiment passées vite. Et puis il peut arriver aussi que pendant cette crise de la quarantaine, on soit un peu dans un bilan, un bilan de tout ce qui s'est passé déjà depuis 40 ans. Peut-être des choses qu'on n'a plus envie de vivre, peut-être des choses qu'on n'a plus envie de tolérer. Il y a peut-être un bilan positif bien sûr avec des choses qui se sont bien passées, mais il y a peut-être des choses qui nous ont vraiment frustrées dans nos vies et dont on ne veut plus ou qu'on veut faire autrement. Et donc c'est le moment, souvent on peut avoir ce déclenchement de se dire « Il faut que ça change » ou alors « Il faut que je décide, il faut que je prenne une décision, il faut que je change de travail, il faut que je quitte mon conjoint, il faut que… » « X, Y. » Et donc ça c'est quelque chose qui se développe souvent la crise de la quarantaine parce qu'on arrive à un âge où on sent que certaines choses ne nous conviennent plus et qu'il est temps que ça bouge en fait. Moi je peux vous parler de ma crise de la quarantaine puisque aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo j'ai 45 ans et la crise de la quarantaine chez moi elle s'est manifestée mais vraiment je pense le jour de mon anniversaire de mes 40 ans où tout à coup ça m'a fait comme un déclic, je me suis dit « Waouh, je suis à la moitié de ma vie, quoi ! » Et tout à coup j'ai eu ce sentiment d'urgence de me dire « Mais j'ai tellement de choses que je n'ai pas faites dans ma vie, il y a tellement de choses que je voulais faire que je n'ai pas faites et puis entre 0 et 20 ans on ne choisit pas trop sa vie, on est plutôt dans les études, on est en train de se construire donc finalement tout se joue entre 20 ans et 40 ans. Moi à la trentaine c'est là où j'ai eu mes enfants donc finalement deux enfants, très vite les 5-6 premières années on va dire on est vraiment dédié à ces enfants donc on se met un peu de côté et donc ça ne laisse pas beaucoup d'années pour choisir sa vie et finalement avancer et réaliser ses rêves et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari « Écoute, j'en peux plus de vivre en France, j'ai envie d'autre chose, quoi ! » Et puis là j'ai 40 ans, si on veut bouger avec les enfants, voir un peu autre chose, se faire une autre expérience de vie, c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir à l'île Maurice quand j'avais 40 ans. Voilà, c'est vraiment cette année-là qu'on a décidé de le faire et qu'on a commencé à se mettre en route pour tout faire pour que ce soit possible. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on est quand même sur un sujet de la crise de la quarantaine, pour l'instant on ne sent pas trop la crise, mais vous allez voir après. En fait, je vous dis ça parce que ça vient souvent, la crise de la quarantaine, avec une envie de changement, une envie de révolution personnelle, dans le positif ou dans le négatif d'ailleurs. Donc moi ça a démarré comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé après, quand on est arrivé à l'île Maurice et qu'on a commencé à vivre la vie là-bas, je me suis rendu compte que je m'étais quand même un peu précipitée. Parce que finalement, cette expatriation, évidemment elle a eu plein de choses super positives et je ne regrette pas un instant d'être partie à Maurice, mais je pense que je n'y allais pas forcément pour les bonnes raisons, dans le sens où c'était une époque où j'avais envie de faire beaucoup de chiffres d'affaires, où j'étais pas mal dans l'argent, dans le sens où il y avait un peu cette compétition entre entrepreneurs du web, à celui qui en ferait le plus, etc. Et finalement, je me suis épuisée dans cette course-là et j'ai eu une période difficile à Maurice après, puisque j'ai fait un burn-out et ensuite j'ai fait une dépression, mais qui n'était pas là par hasard parce que je pense que je n'avais pas assez entendu les messages en fait. C'est-à-dire que ma crise de la quarantaine, je l'ai interprétée un peu en mode, vite, vite, il faut faire, 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 il faut faire, il faut partir en voyage, il faut faire un million d'euros de chiffre d'affaires, il faut être mieux, 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 mieux et faire encore et faire, faire, faire. Sauf que je me suis épuisée dans le faire et que je pense que j'ai raté le vrai message parce que derrière le faire, il y a surtout l'être, il y a surtout être heureuse, il y a surtout être épanouie, il y a surtout des choses qui me frustraient dans ma vie en France que finalement j'ai retrouvées à Maurice parce que ce n'est pas que de changer de géographie qui va permettre de se révolutionner, c'est souvent surtout le changement intérieur qui va permettre de se sentir mieux. Et donc j'ai compris tout ça, mais tout ça m'est arrivé un peu en pleine figure avec le burn-out et avec la dépression et la nuit noire de l'âme qui s'en est suivie avec une période quand même longue où j'étais vraiment mal et où j'avais vraiment du mal à me relever. Donc moi, mon message par rapport à la crise de la quarantaine pour bien passer le cap, c'est justement de beaucoup plus s'écouter et surtout de ne pas prendre de décisions radicales à cette période-là. Parce que la crise de la quarantaine, la crise de la quarantaine, c'est qu'on se sent en crise et quand on se sent en crise, évidemment il y a des choses qu'on a envie de changer, il y a des choses qu'on a envie de modifier, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut partir tout feu, tout flamme et ne pas prendre le temps de se poser et de se dire « attends, stop, qu'est-ce que je veux vraiment en fait ? » Derrière cette envie de, je ne sais pas, par exemple quitter mon conjoint ou cette envie de quitter ce travail ou ce job, pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux vraiment derrière ? Voilà, c'est vraiment important de vous poser cette question-là. C'est très bien de vouloir changer, c'est très bien de vouloir réaliser vos rêves, mais est-ce que vous êtes en train de prendre la bonne décision ? Et moi au final, je me rends compte que j'étais un peu trop vite en besogne à cette époque-là et que j'aurais dû ralentir, j'aurais dû respirer et me dire « attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où je vais ? » Mon rythme de travail était trop important, je le sentais, mais je n'ai pourtant pas agi assez tôt pour me repositionner. Donc, il y a en fait cette... Comment dire ? Cette ambiance dans laquelle on se met, un peu d'urgence, de dire « il faut rattraper le temps perdu » et pour moi, ça a été un peu un piège parce que je ne me suis pas assez écoutée, en fait, finalement. J'ai plus fait les choses avec des rapports extérieurs, en mettant mon repère à l'extérieur, de « ouais, je vais aller au soleil, je vais être entourée d'entrepreneurs, je vais faire du chiffre d'affaires facilement, je vais... » Voilà, je rêvais. Pour moi, c'était genre l'image idéale qui allait se déployer avec mon expatriation. Sauf que j'en ai oublié moi, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas le soleil qui va faire que je vais aller bien, c'est surtout mon équilibre interne, c'est mes rituels à moi, c'est mes habitudes de vie, c'est ma famille, mon cercle proche. Et ça, c'est capital, en fait. Et il y a un moment donné où j'ai perdu pied et où, du coup, je suis rentrée dans une vraie crise parce que là, pour le coup, j'étais en dépression et j'allais vraiment mal. Et cette crise m'a beaucoup servi. Je n'ai aucun regret d'être passée par là. Parfois, c'est difficile à vous dire, à vous avouer parce que j'avais énormément de culpabilité avant d'en parler. En tant que naturopathe et coach, je me disais, j'avais fait un burn-out, je me sentais nulle. Et puis, beaucoup de gens m'ont rappelé que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est très vrai. Et donc, du coup, je me suis sentie tout de suite plus à l'aise quelque part pour en parler. Et donc, j'ai traversé une crise parce que c'était une vraie crise. Un burn-out, c'est une forme de crise. Une dépression, c'est une forme de crise aussi. Ça a duré un an et demi quand même. Et pendant cette période-là, finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter ce qui se passait. Parce qu'au début, péricardite d'abord, donc maladie du cœur, j'étais clouée au lit. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais clouée au lit toute la journée, du jour au lendemain. Donc, très violent à vivre pour moi. Mais en même temps, c'est le moment où j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mon corps me plantait là, dans ce lit. Et donc, c'était le moment de réfléchir. C'était le moment de me poser des questions. C'était le moment de me dire, mais attends, où est-ce que j'en suis dans cette vie-là ? Est-ce que je suis heureuse avec cette vie-là, oui ou non ? Est-ce que ce travail me plaît oui ou non ? Est-ce que ces relations me plaisent oui ou non ? Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment fait le bilan. Et donc, c'est pour ça aussi que mon message pour vous sur comment garder le cap pendant la crise de la quarantaine, c'est justement de prendre beaucoup de temps pour vous, de vous écouter, d'écrire, d'être en silence, peut-être de vous faire coacher, de vous faire accompagner par un psy, par une thérapeute, mais d'avoir cet espace de parole pour arriver à remettre un peu vos pensées en ordre et à comprendre qui vous êtes en train de devenir à la quarantaine, en fait. Parce que cette étape de 40 ans, c'est vraiment rien à voir avec l'étape des 30 ou l'étape des 20. On passe encore un nouveau cap, en fait. Et à chaque fois, on a besoin de s'adapter à ce changement et on ne prend pas toujours le temps et on n'est pas toujours bien accompagné non plus pour ce changement. Et puis, une autre chose que je tiens vraiment à vous dire, c'est que le cap de la quarantaine, c'est aussi un cap hormonal. On commence à la quarantaine à avoir des symptômes de pré-ménopause. La ménopause, pour beaucoup de femmes, ça commence à 50 ans mais avant, il n'y a rien et c'est complètement faux. En fait, on a une longue période de pré-ménopause avant d'être vraiment ménopausée, tout simplement parce qu'on a un déclin hormonal et que nos hormones commencent, l'oestrogène et la progestérone commencent à ne plus être émis de façon régulière comme c'était le cas avant dans vos cycles habituels et donc ça crée des sautes d'humeur, ça crée des émotions en vrac, ça crée des troubles du sommeil, des dépressions, ça crée des déprimes, ça crée des tristesses sans raison, ça crée des moments où vous ne vous reconnaissez plus en tant que femme parce que vous êtes complètement contrôlée par vos hormones et c'est extrêmement culpabilisant parce qu'on a l'impression que c'est nous le problème parce qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela mais en fait, c'est juste qu'on a nos hormones en vrac et que du coup, on n'arrive plus à gérer du tout donc ça aussi, c'est quelque chose que je ne savais pas mais la crise de la quarantaine elle a aussi un lien direct avec vos hormones et donc c'est très important d'avoir un terrain en fait qui ne va pas aggraver la situation pour ne pas créer encore plus de dysfonctionnements et c'est ça aussi le problème que j'ai eu moi à la crise de la quarantaine c'est que non seulement j'ai eu ce burn-out dépression qui était aussi lié à un manque d'écoute de moi-même et de mes besoins profonds mais j'ai aussi eu une grosse prise de poids et ça aussi c'était hyper dur pour moi étant donné que j'accompagne des femmes à perdre du poids de me voir grossir comme ça avec en plus une répartition des graisses qui n'avait rien à voir avant je me suis retrouvée à avoir beaucoup de ventre des bras me sentir toute bouffie je mangeais trois fois rien et je prenais trois fois plus enfin c'était affreux j'avais l'impression de plus contrôler mon corps et de plus savoir comment il fonctionnait et en fait je ne savais pas à ce moment-là que ça pouvait être hormonal moi j'étais dans cette idée que mes hormones elles allaient commencer à se dérégler à vers 50 ans et je n'avais pas du tout cette notion que dès 35 ans on peut avoir des symptômes de préménopause donc si vous en faites partie si jamais vous sentez que vous avez des émotions en vrac crise de larmes crise de nerfs sans raison des crises de tristesse des déprimes des dépressions alors qu'il n'y a pas grand-chose dans votre vie qui a changé si vous avez le sentiment que votre corps se transforme complètement vous prenez du poids sans raison la peau qui se dessèche les rides les cheveux qui tombent voilà que vous avez vraiment des choses qui semblent se dérégler en fait c'est que vous commencez à avoir des symptômes de préménopause et il y a des remèdes naturels pour prendre ça en charge et c'est très important de préparer les choses si vous êtes préparé à votre ménopause vous la vivrez mieux et c'est exactement la même chose que quand on démarre dans sa vie intime de jeune fille qu'on commence à avoir ses règles c'est beaucoup mieux si une jeune fille est préparée à ses règles si elle sait ce qui va lui arriver si elle a un dialogue avec sa maman ou avec ses proches qu'elle se sent entourée que tout ça est positivé et valorisé c'est sûr que évidemment que sa puberté va mieux se passer et c'est exactement la même chose en fait avec la ménopause aujourd'hui en tant que femme on n'est pas préparé on est mal accompagné on n'a personne à qui en parler et moi franchement ça me révolte je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça comment ça se fait que pour un cycle aussi naturel de la vie d'une femme toute femme va passer par une période de ménopause que la seule personne à qui on puisse en parler c'est son gynéco et que la seule solution qu'il va nous proposer c'est un traitement hormonal substitutif et encore pas à toutes les femmes parce que certaines n'auront pas des symptômes assez graves pour le justifier et on va résoudre ça avec des pilules avec des cachets avec des médicaments alors que le but ce serait plutôt d'arriver à en faire une opportunité d'arriver à bien vivre cette période d'arriver à au contraire s'épanouir au travers de cette période de ménopause et de pré-ménopause donc il y a tous ces enjeux là en fait dans la vie d'une femme qui sommeille à l'âge de 40 ans et en fait c'est ça aussi qui se passe vous êtes une femme donc vous êtes dans je pense que vous êtes une femme puisque c'est essentiellement des femmes qui écoutent ma chaîne désolé pour les hommes si jamais vous passez par là mais là mon message il est vous l'avez compris clairement pour les femmes parce qu'on est bien plus complexe que juste on fait une crise de la quarantaine quoi il y a plusieurs couches là-dedans il y a le perso il y a le pro et dans le perso il y a notre hygiène de vie nos habitudes les choses qu'on ne veut plus mais il y a aussi nos hormones qui viennent nous jouer des tours et donc c'est aussi à prendre en compte vous ne pouvez plus faire l'économie à 40 ans de ne pas avoir une bonne connaissance hormonale de votre corps de vos cycles et de pouvoir du coup y répondre avec des solutions naturelles afin d'accueillir ça parce qu'à 40 ans on est au début au fur et à mesure il va y avoir la ménopause qui va arriver il va y avoir les règles qui vont être irrégulières il va y avoir plus de symptômes comme la plupart des femmes et du coup plus vous êtes préparé et plus vous vous réjouissez aussi de cette période et que vous avez les bons outils et plus vous la vivrez mieux finalement donc voilà pour moi la crise de la quarantaine il n'y a pas de raison d'avoir une crise à partir du moment où on est préparé on comprend ce qui nous attend et on accueille ces changements avec le plaisir en ayant des solutions et un mode d'emploi naturel qui nous convient pour accueillir cette période de la vie et faire en sorte qu'elle soit tout aussi belle que les périodes précédentes de nos vies en fait donc mon invitation là c'est de vraiment pouvoir structurer les choses et puis surtout vous faire du bien dans cette période et trouver vos outils pour faire en sorte que tous ces changements là s'accueillent et se passent bien et si vous avez des grosses décisions à prendre vous voulez partir à l'étranger vous voulez changer de relation amoureuse vous voulez changer de job vous voulez tous ces exemples que je vous ai déjà cités et que vous sentez que c'est ça votre crise de la quarantaine et bien très bien vivez ce changement à fond mais prenez le temps aussi de ralentir et de bien prendre soin de vous dans le processus et de ne pas vous oublier voilà ça c'est mon message le plus important et alors maintenant que vous êtes là à la fin de cette vidéo j'imagine que vous avez envie de vous prendre en main sur ce sujet que c'est un sujet qui vous touche qui vous concerne et bien justement je vous ai préparé une fiche pratique avec tous mes grands conseils pour garder le cap pendant la crise de la quarantaine et vous pouvez télécharger cette fiche vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description si vous cliquez sur plus ça va apparaître et vous pourrez télécharger du coup la fiche pratique qui sera dans mon coffre fort le coffre fort c'est là où je range toutes les fiches pratiques de mes vidéos donc vous retrouverez à la fois la fiche pratique de cette vidéo là et aussi les fiches pratiques des vidéos précédentes je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo je vous souhaite le meilleur pendant cette période de la quarantaine et je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et n'oubliez pas pensez à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt